... Un beau jour de l'été 1993, nous avons reçu un fax au bureau. Il venait du sud de la France et était envoyé par un groupe d'activistes locaux. Ce groupe luttait contre un projet d'autoroute qui devait traverser la vallée où il vivait, la vallée d'Aspes, une magnifique région d'une importance capitale sur le plan écologique. Il nous demandait si nous savions quel rôle jouait l'Union européenne dans ce projet, et plus particulièrement la Commission européenne. Nous avons fait des recherches sur le sujet. Nous avons découvert que ce projet faisait partie d'un ensemble plus vaste appelé réseau transeuropéen. Les réseaux transeuropéens formaient le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire, avec un budget estimé à 400 milliards d'euros. Des amis suédois ont relevé un autre détail. Derrière ce projet se cachait un groupe de pression très influent. Ils nous ont demandé si nous connaissions l'ERT, la table ronde des industriels européens. Non, je ne savais pas. Je me suis renseigné à leurs propos. J'ai fouillé dans nos archives, mais sans succès. J'ai alors parcouru la presse spécialisée. Financial Times, The Economist, des journaux allemands. Et nous avons fini par dénicher une référence à un rapport récent intitulé « Reshipping Europe ». Comme nous étions intéressés, nous avons commandé ce rapport au siège de l'ERT. J'ai introduit une demande avec pour objet « Recherche ». Je ne pensais pas obtenir quoi que ce soit, mais quelques jours plus tard, une épaisse enveloppe brune est arrivée dans ma boîte aux lettres. Elle contenait trois brochures. J'ai sorti les deux premières publications, « Missing Networks », « Missing Links ». En les feuilletant, j'ai remarqué un détail étrange. Ça me disait quelque chose. « Eurotunnel », « Scanling », « Le couloir des Pyrénées ». Je suis retourné aux archives. Le projet « Réseau transeuropéen » de la Commission. J'ai lu les documents, je les ai comparés dans tous les sens. Les similitudes étaient troublantes. Des projets pratiquement identiques. Comme si la Commission avait fait un copier-coller des propositions de l'ERT. Ma curiosité était piquée. J'ai repris « Rechipping Europe ». Il est question d'une rencontre à Dublin de 45 chefs d'entreprise. Tous à la tête de multinationales, pesant des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Fiat, Lafarge, British Petroleum, Uxt, Nestlé, Shell, Unilever, Siemens et bien d'autres. Tous allaient dans le sens du livre. Ses auteurs ? Trois PDG. Jérôme Monod, père Gulenhammer et Vise Dekker. Puisque je vivais aux Pays-Bas, je connaissais Vise Dekker. Le grand patron de Philips, l'une des plus importantes entreprises du pays. Père Gulenhammer dirigeait Volvo, un constructeur automobile. Et Jérôme Monod, la Lyonnaise des Eaux, une très grosse multinationale française. Les auteurs de ce rapport étaient donc à la tête de trois des plus importantes sociétés européennes. Ils avaient rédigé un véritable manifeste politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus surprenant, c'était l'idée que ces trois chefs d'entreprise s'étaient réunis pour rédiger des recommandations sur la manière à adopter pour changer le visage de l'Europe. C'est l'économie a proposé du pays d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada